Konnichiwa, c'est Julien de la Value Sakura. Aujourd'hui, un nouveau challenge, ça va être un peu compliqué, c'est le challenge de la lanterne verte. Au Japon, les isakaya, les restaurants, sont signalés par des lanternes rouges, jaunes et parfois vertes. La couleur vert, en fait, ça correspond à l'utilisation de produits locaux. Je suis à Tokyo, donc des produits locaux à Tokyo, je ne sais pas si on a. D'ailleurs, on va y aller, je suis dans le quartier de Shinbashi, allons chercher la lanterne verte. Sur les lanternes, il y a marqué la spécialité du restaurant. Donc là, il faut savoir lire les kenji. Il y a certains plats, on peut comprendre qu'on connaît les iraganas ou les kataganas. Yaki-tori, donc ça c'est facile à comprendre. Bon après, les kenji, je ne sais pas. Mais en tout cas, le début, Yaki-tori. Donc, prochaine. Les verts, il y en a plein. C'est assez récent. Ça a été lancé en 2005-2006 par la préfecture d'Hokaïdo. C'est justement pour voir les produits locaux. Et vous savez quoi, j'en vois une. Une lanterne verte. Il y en a quand même une. Je vous jure, je ne savais pas. Elle est vraiment un peu à l'écart. C'est une lanterne verte. J'ai trouvé une lanterne verte. qui utilise une lanterne verte, il y a des étoiles. Ça veut dire le pourcentage de produits locaux qui sont utilisés dans la préfecture. Mais là, il n'y a pas d'étoiles. Je n'ai trouvé une autre. Enfin, pas complètement. C'est, à mon avis, plutôt le... Alors, c'est un passé, why ? Mexitain, Italien... Enfin, tout ce qu'on veut. J'ai quand même trouvé une lanterne verte. Si ce n'est pas la lanterne verte que je cherchais. C'est parti !